bonjour 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 tout le monde bon week end bonjour trois personnes connectées bonjour à tout le monde bonjour ouais bonjour bon je vois pas encore les noms merci pour l'effet déjà merci ok marina cano premier super fan connectés salut à toi melrose rh salut à toi kadhi ok comment vas-tu mon impact et mes impact et comment allez-vous la vie est belle au canada maman mami bray mazi salut à toi oui la vie est belle loin de tout ce stress qu'on vit aujourd'hui là ici la vie est tranquille ici georgette atibo salut à toi laurent sika comment tu vas ma chère salut à tout le monde bon matin je vous suis depuis bois qui a ok bois qui marie l'eau est mi gancho ouattara oui mi gancho ouattara on est en train de préparer une tournée d'immigration d'ici un an ouais parce que nous on est des américains nous a fait c'est d'avance là à tu brides je la démarrement le goût de ça a dit mon esclat et c'est bt à esclaves bt la base ok c'est toi qui est moi c'est toi tu es mon esclave là ok merci beaucoup oui je disais on est en train de le consultant on est en train de préparer une une tournée d'ici un an précisément en août prochain ça va abidjan bouaké et sans pedro ouais pour expliquer les affaires d'immigration merci beaucoup pour le pour les coeurs merci pour tous j'espère que vous allez bien merci on va attendre que les gens se connectent et puis ah bon tout les gens sont là merci ouais catherine at à tassement comment vas-tu merci à toi toujours nadej koulibaly quand je prends le café je me rappelle toujours ça dit de toi c'est toi qui m'a offert cette tasse nadej koulibaly est à ottawa elle a une boutique en ligne et fait elle vend des vêtements africains en ligne donc celle qui m'a offert ça avec plein de vêtements tout et tout merci encore j'ai beaucoup apprécié tous les matins quand je prends le café je me rappelle de toi je me souhaiterai merci bonne journée portez vous bien merci beaucoup bourraim asie merci oh là 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 parfois j'ai de la misère à lille et non là l'autre stèle lol lol ti je comprends pas c'est elle telle et c'est ti je sais pas bon comment allez vous bien j'espère bonjour mes personnes bonjour à tous ceux qui me font l'honneur de me suivre merci beaucoup marina cano ya you j'ai déjà une petite mise au point à faire vous avez vu un cc en quelque sorte merci beaucoup mollo mollo moko merci c'est c'est un peu une fac fac c'est une fois aux questions oh là là moi aussi je t'aime elizia amna merci une fois aux questions et puis j'ai des petites précisions à faire avant que vous me posiez vos questions avant que aussi je vous explique certaines petites choses toujours au niveau de l'immigration j'essaie de faire ça un peu chaque deux mois et puis c'est ça avant tout vous qui me suivez sur youtube habituellement les directs dans le temps sur youtube je les faisais sur youtube mais j'ai fait le constat vous ne partagez pas mes vidéos sur youtube j'ai fait ce constat depuis un bon moment je vous donne les informations là vous finissez de regarder vous partez dormi donc maintenant là moi aussi je viens du côté de ceux qui m'honorent c'est ça donc comme maintenant j'ai vu que c'est sur facebook on partage mes vidéos mes directs maintenant je les fais sur facebook et puis mais vous déployez ça là bas et puis vous vous regardez après on est rendu là maintenant vous savez moi je suis éducatrice et quand vous me faites d'une manière l'amour si elle vous éduquer à ma façon donc c'est pour ça que maintenant vous avez été nombreux mais l'impact est ce que tu fais maintenant les directs sur facebook et je faisais directs sur facebook immigration avant c'est sur youtube je faisais vous finissez de regarder vous faites aucun partage pourtant ailleurs là bas je vous vois vous partagez là bas on vous remercie je vous vois vous êtes les mêmes comme j'ai dit même follower quoi de la d je vous vois là bas vous partagez des vidéos d'immigration on vous fait dormir au début d'abord avant de vous expliquer là vous vous partagez pour là bas et puis pour moi oui et bien je tape dans les informations directement et vous donne les informations là vous ne partagez pas donc maintenant là ça se passe sur facebook quand je finis et puis je vous dépose ça sur youtube merci beaucoup j'ai des informations à donner pour tous ceux voilà comment elle comment va l'impacteuse je voulais savoir si un français qui n'a pas de qualification peut-il obtenir un visa de travail déclaré par la suite obtenir le visa permanent je viens vous allez me donner parce que j'ai quelques petites informations à vous donner oh là là j'ai perdu le fil conducteur de mes idées bon bref c'est pas grave donc c'est ça je suis là pour vous dire que tous ceux qui ont payé déjà pour le consultant à l'immigration qui arrive à abidjan merci hortense qui arrive à abidjan vous qui aviez payé qui n'avait pas encore le numéro de téléphone du consultant essayez de me rejoindre sur le whatsapp arrêtez d'envoyer des messages dans le inbox facebook parce que là bas il ya beaucoup de messages et puis on a trop de soucis avec facebook tu écris quelque chose un mot déplacé ou bien une parole qu'ils comprennent pas ils te bloquent dans le dans le inbox facebook de j'ai pas de la page donc et c'est pour ça que j'ai donné le fleuve le whatsapp le whatsapp je suis joignable je reprends toujours mais ça même si c'est en retard je reprends donc je sais que quelqu'un va me demander c'est quoi le numéro whatsapp déjà je vais le mettre là donc je vais le mettre et puis l'épinglé comme mon frère scénique en bas me l'a montré 5 1 4 570 83 97 ok et puis qu'est ce que je fais comme il a dit d'épinglé là il m'a montré ça mais bon ok épinglé le commentaire ok j'ai épinglé c'est ça c'est épinglé donc le numéro whatsapp est là merci beaucoup c'est ni c'est toi qui m'a montré ça c'est quelqu'un c'est oh non il ya une erreur oh boy attends je vais effacer ça ok je vais le remettre donc comme je disais tous ceux qui ont payé pour le consultant en immigration qui n'ont pas encore le numéro du consultant c'est que c'est une heure rejoignez moi dans ce numéro whatsapp parce que vous êtes supposé avoir le numéro du consultant déjà en ce moment je parle de tous ceux qui ont payé les frais pour rencontrer le consultant 5 1 4 570 83 97 c'est parfait donc rejoignez ça dit vous n'avez vous avez payé vous avez payé vous savez comment ça s'est passé tout et tout je vous ai donné l'information vous avez payé et que vous voyez que vous n'avez pas encore le numéro du consultant qui vient à abidjan le 16 août rejoignez moi je vais vous donner vous êtes supposé avoir son numéro oui moi j'ai votre numéro donc vous êtes supposé avoir lui son numéro le consultant il va pour un séjour d'un mois mais seulement que je vous ai dit une semaine dix jours parce que son séjour est réparti donc le consultant en immigration arrive aussi au mali au mali il arrive dans la période je dis ça pour ceux qui sont au mali et au niger il fait abidjan mali et niger donc pour ceux qui sont intéressés du côté du mali oui abidjan déjà on a un grand nombre ce qui est sûr donc pour ceux qui sont intéressés du côté de mali le consultant sera au mali du 24 au 3 septembre voilà donc le numéro whatsapp est là si ça vous intéresse vous rentrez en contact avec moi je vais vous expliquer comment ça fonctionne merci beaucoup il va être aussi au niger vous rentrez en contact avec moi je vais vous expliquer comment ça fonctionne bref je vais rentrer un peu dans le vif du sujet j'ai quelques informations immigration canada vous savez moi je suis là pour vous dire les vraies choses ça ne bouge pas mais immigration canada n'est pas fermé voilà j'entends n'est un dit non ne soumettez pas des dossiers tu ne soumets pas des dossiers d'un d'une structure qui n'est pas fermé oui c'est ça c'est au ralenti ça ne bouge pas à cause de la crise du co vide mais c'est pas fermé mais c'est sûr que avec harima comme j'explique toujours harima aujourd'hui c'est la plaie de l'immigration mais comme dit mon consultant immigré au canada c'est pas que le québec le canada a plusieurs provinces qui roulent c'est ça donc c'est juste au niveau du québec comme je vous ai expliqué et harima c'est compliqué harima a été créé au départ pour dans trois pour trois raisons il ya une autre raison que j'ai oublié mais je sais que la deuxième raison c'était des employeurs qui partaient là bas dans ce bassin là pour aller chercher des choses comme on appelle ça des travailleurs qualifiés ou bientôt en tant que travail qualifié tu pouvais faire ta soumission mais aujourd'hui avant la crise j'ai pas dit que harima fonctionne pas à cause de la crise du co vide non c'est faux ça 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 est toujours bloqué depuis la crise ils ont toujours le québec a toujours eu des problèmes entre eux ici au niveau de l'immigration tu vois dans tout le canada là c'est eux qui souffrent d'en fait du personnel ceux qui ont besoin d'immigrants mais ceux qui sont compliqués qui compliquent tout donc harima aujourd'hui comme je parlais avec le consultant c'est n'importe quoi on attend c'est juste des gens même qui sont des parce que le problème c'est que dans harima quand tu manifestons ton intention d'arima que d'ici un an deux ans ça ne ya pas de nouvelles ça dit c'est comme si ta demande que tu as soumis se supprime automatiquement c'est pour ça qu'il ya certaines personnes vous voyez on vous a vous êtes des dents vous a reconnu après vous voyez qu'on vous dit non ça marche plus c'est parce qu'il ya une date limite puisque ça ne bouge pas donc c'est ça qu'est harima comme j'ai dit depuis le début pour quelqu'un qui a les moyens moi j'ai toujours conseillé l'entrée express l'entrée express parce que tu n'es pas obligé de venir vous n'êtes pas obligé de tous venir dans l'entrée express c'est ça qui est la vérité moi même j'ai un dossier à comment on appelle ça harima aujourd'hui pour être honnête avec vous là je suis en train de transférer le dossier dans l'entrée express parce que au niveau du manitoba selon ce que le consultant m'a dit le consultant pas j'ai vu un commentaire oui ton consultant est ce qu'il est fiable de quoi est ce que vous me parlez allez taper sur internet destin immigration voilà parce que le problème c'est ça quand des gens vous donnent des vraies informations vous vous émettez des doutes maintenant qu'on vous anaque là bas là c'est ce que vous aimez vous aimez tout ce qui brille c'est comme on venait vous dit avec le mensonge là c'est ce que vous si j'ai dit oui mon consultant là il peut te donner le visa en tout cas lui donne visa tout et tout vous allez venir tout de suite mais je vous dis la vérité quand je vous dis je dis que le consultant ne peut pas te garantir le visa quelqu'un qui te dit ça donne c'est dit que la personne est honnête mais je reçois donc il peut pas me garantir le visa pourquoi je vais payer alors ben tu vas payer parce qu'on te donne des informations oh que oui les africains les informations aujourd'hui sont payantes parce que les informations ça te permet d'avoir le discernement quelqu'un qui n'est pas informé c'est comme quelqu'un qui est dans un gros trou on vous anaque pour venir au canada il y a une dame qui me dit oui on lui a dit pour faire venir ses deux enfants elle n'a qu'à payer 50 millions j'essaie lui demande tu as oublié un zéro ou bien tu as mis un zéro de plus ou bien c'est quoi 50 millions pour faire rentrer les enfants étudiant au canada voyez vous parce que elle n'a pas les informations c'est ça qui est la vérité donc moi je suis là pour vous dire la vérité la vérité c'est que oui ça coince du côté de harima mais le québec n'est pas la seule province pour immigrer au canada le canada a dix autres provinces ou bien onze autres provinces dont j'ai oublié le nom on peut toujours soumettre la base à fonction je vous ai dit que d'un copic 19 ou voilà j'ai trois personnes qui sont sortis dans le bassin de l'entrée express ça dit que ça fonctionne donc il ne peut pas venir vous dit que non il faut il faut comme on appelle ça là il faut comme on dit ça il faut pas faire une procédure du tout vous faites vos soumissions mais seulement que comme je vous dis plus on avance les critères se corsent plus on avance ça devient compliqué on commence à mettre beaucoup de conditions du temps où on immigrait jusqu'à 40 ans tu pouvais comme immigré mais aujourd'hui là on commence à aller chercher la crème des crèmes quelqu'un qui va venir pour faire préposer on dit non il faut licence il faut qu'on vient au début là c'est vers les petits trucs on se jette c'est après maintenant on cherche nos nos repères donc c'est ça vous comprenez c'est ça qui est la vérité donc moi je suis là pour vous dire la vérité comme il ya toujours des ennemis de la vérité des gens qui veulent pas entendre ce qui est bon pour eux bon ensuite ils se retrouvent à se faire anarquer donc moi mon consultant là c'est pas lui qui va te garantir le visa mais lui quand il va faire ton évaluation comme j'ai dit quand il fait l'évaluation il va te dit clairement toi ton profil tu ne peux pas immigrer au canada toi tu peux immigrer mais étant donné que y'a trop de rififi du côté de québec toi on peut aller t'envoyer dans le bassin de l'entrée express et le manitoba ça c'est hier qui m'a annoncé le manitoba c'est une province du canada a fait un programme francophone aujourd'hui si vous ne le savez pas je vous informe quand on dit un programme francophone ça veut dire que ils ont créé quelque chose ou l'exigence d'une de l'anglais n'est pas un élément de ça dit que merci pour lesquels n'est pas un élément ça dit de base ou bien élément premier pour immigrer donc tout ça ce qu'il va rencontrer il va leur expliquer après encore ce programme aussi je vais revenir pour vous expliquer donc ne vous découragez pas si tu sais que tu avais l'intention d'immigrer avec ta famille dans arima qui est au québec où on est rendu maintenant passé plus large avance là ça dit que ton dossier diminue c'est eux qui sont responsables mais c'est nous qui payons c'est ça avec le québec c'est moi j'ai soumis mon dossier quand j'avais 30 ans ou bien 32 ans vous ne faites pas vous ne faites pas on commence à tomber dans le 33 ans ça devient compliqué on dit non à cause de l'âge tu n'es plus éligible donc si vous avez eu vous voulez faire une procédure de famille de groupe et que vous voyez que du côté de l'entrée de l'arima ça commence à coincer essayez de voir comment vous pouvez vous orienter du côté de l'entrée express et puis bon entrée express comme j'ai dit c'est à cause de la preuve de fond donc si ça complique une seule personne peut venir les autres vont suivre après c'est ça qui est là que de vouloir venir toute la famille dans québec et puis ça bloque merci les frontières les frontières sont encore fermées risquent d'être prolongées ça c'est officieusement je suis en train de vous annoncer parce que eux quand ils parlent de quelque chose à la télévision ça a dit que c'est déjà préparé d'un tapis dans l'ombre là bas ils attendent le jour pour venir faire sortir dans ce qu'on entend ici ça se peut que les frontières soient encore fermées mais quand je dis les frontières sont fermées les frontières sont fermées pour des gens qui ne sont pas canadiens les frontières sont fermées pour des gens qui n'ont qui n'ont qui n'ont pas la résidence avant je pars le 16 mars ou le 12 mars je ne me rappelle plus mais si tu as eu ta résidence permanente avant le 16 ou 12 mars je ne suis pas trop sûr de la date tu n'es pas concerné tu peux toujours rentrer mais sinon à date là à part des voyageurs d'urgence à part les résidents permanents à part des citoyens canadiens les frontières sont toujours fermées et elles risquent d'être prolongées merci beaucoup donc il y a une restriction au niveau des voyageurs bien évidemment si les frontières sont fermées voilà c'est avant le 18 mars voilà c'est 18 mars exactement j'ai la date ici donc comme je disais les traitements sont longs même ceux qui sont ici au Québec oui les traitements sont même ceux qui sont ici au Québec qui sont dans Arima parce que aujourd'hui les seuls dossiers d'Arima qui sont traités c'est pour ceux qui sont ici au Québec même là encore il y a problème pour ceux qui sont à l'extérieur même encore c'est grillé mais ceux même qui sont déjà ici il y a problème encore déjà donc vous comprenez que c'est pas facile voilà comment ça ouais c'est ça quand tu rentres ici vous le savez si tu as eu ce truc là pendant tu as eu avant le 18 là que tu rentres ici ça dépend 14 jours d'isolement que tu dois rester dans la maison je vous informe pour ceux qui sont en train de venir c'est pas de la blague on peut appeler tu tu dis que non je viens dans la maison je suis à telle adresse ils peuvent appeler la paix tu es dans les 14 jours tu es supposé rester dans la maison tu dois pas sortir tu dois t'arranger comment tu vas recevoir ta nourriture tout et tout tout tes trucs tu les fais au téléphone on peut appeler pour savoir si tu es sorti bon si tu es sorti là ils vont te couler une amende donc comme j'ai dit le portail Arima c'est toujours le statu quo mais le le Canada c'est pas que le Québec c'est ce que vous devez comprendre moi même j'ai un dossier dans Arima que je suis en train de transférer dans le bassin de l'entrée express je suis là pour vos questions merci beaucoup bon explique nous pour ceux qui veulent comprendre comprendront merci beaucoup je suis nouvelle Victorine Dobré bienvenue à toi ma chère maman comment vous allez je vais bien Frédie mais on garde toujours espoir comment on va faire voilà chez nous là-bas on sait pas où on s'a dit où on est là on est comme crapaud ça dit que l'eau là ça nous a toujours été d'après ma copine Domi quand tu parles maintenant quand le problème est à étouffer là tu deviens comme le crapaud que l'eau dans les grandes saisons de pluie et c'est le crapaud il va croiser fort encore il peut plus l'eau là étouffée ça va il fait maintenant et puis il est là c'est ça qui est notre problème aujourd'hui là-bas on ça dit maintenant la bouche est fermée voilà c'est ça qui est la vérité ah c'est ça Marina Cano c'est pas facile je veux plus d'infos voilà ah mais c'est ça les gens n'aiment pas la vérité partager partager aussi pour que des gens viennent c'est ça parce que vous allez me poser des questions et si tu as un certificat de sélection de Québec oui c'est ça si tu as un certificat de sélection de Québec qui est le CSQ ben c'est ça tu vas attendre mais dans tous les cas ils ont dit que tout ce qui est lié au covid Axel Daniel Bouchard c'est à ta question tout ce qui est lié au covid tous les retardements tout ce qui est lié au covid-19 là il y aura ça dit que des ça dit ils vont faire beaucoup d'aménagements ils vont faire beaucoup de ils vont essayer de régler ça ça les gens vont pas vraiment subi le réveil de la médaille par rapport aux choses comment on appelle ça ça dit à tout ce qui est arrivé par rapport au covid donc normalement si tu as ton sélection certificat de sélection de Québec ça peut pas expirer même si ça expire ils ont dit quand la crise va finir sachez que l'immigration n'est pas au sein de leurs préoccupations malheureusement et je l'ai dit je continue de le dire l'immigration là c'est pas ça voilà merci beaucoup voilà c'est pas ça vraiment oh oh attends qu'est ce que je fais là qu'est ce que ouais ouais l'immigration n'est pas vraiment aussi merci beaucoup je vis à montréal mais j'aime bien quand tu expliques à ceux qui sont intéressés avec un cas j'explique mais merci beaucoup simone merci beaucoup bon mais si je suis au maroc moment je veux venir bon sécuriser le direct les ennemis de la vérité sont là merci vous avez des contacts abidien ici oui un contact et un consultant c'est pour ça que j'ai mis mon numéro et un consultant qui arrive à abidjan point séjour sécuriser le direct s'il vous plaît les amis voilà qui arrive à abidjan et puis et vous allez avoir toutes les informations ben christelle yoka je la classe elle que je peux te conseiller actuellement pour être honnête c'est l'entrée express et l'entrée express ça prend déjà l'évaluation des diplômes oui parce qu'on est d'un basset anglophone à moins que seul le programme dont m'a parlé le consultant dans tous les cas le manitoba c'est anglophone même si on fait un programme spécifique quand même pour ouvrir un peu la porte aux francophones ça va prendre des équivalences quand même là voilà merci beaucoup à vous merci ah ben je sais pas voilà c'est ce que j'ai dit marina cano c'est ça la vérité ouais tu peux ne pas m'aimer par rapport à un autre direct que j'ai fait mais le direct qu'elle sentait l'effet là ça quoi à voir et que tu avais nous mettre ça voilà les têtes de mots freddy quoi coup il faut il faut rentrer dans mon inbox je vais vous expliquer comment ça fonctionne non pour le moment le camoun n'est pas prévu le camoun n'est pas prévu dans son programme mais je crois qu'après ça quand le co vide va finir c'est plus au maghreb qui projette aller voilà et puis l'été prochaine comme j'ai dit on a une tournée à bidjan et puis à bohack et yamsoukou ou la lui va expliquer l'immigration moi je vais expliquer comment les gens vivent ici comme d'habitude voilà les gens signalent le direct je n'y peux rien ma chère je vais envoyer mon fils pour les études mais comment je fais armel et conan et ricard pour envoyer le fils et sage mon numéro est là ça c'est mon numéro wassap que j'ai épinglé là vous le vous le prenez vous m'écrivez seulement juste m'écrit ou bien idéalement me laisser un voice et puis c'est ça les sur la page youtube titi allez tout si vous êtes nouveau ouais allez sur la page youtube c'est la page youtube j'ai toutes les informations si immigration canada j'ai beaucoup d'informations là bas merci beaucoup c'est ça on va parler de l'avant c'est pour ça qu'on va nous écraser à s'assoir si notre tête là bas actuellement là on est assis si notre tête là bas merci beaucoup moi j'ai le bts est ce que ça c'est possible mais oui le bts ça ça vient avec l'âge ça vient avec le travail j'ai ça excusez moi le bts est un diplôme même le bt voilà ou et d'ailleurs pas comment vas-tu ma chère voilà le bt même le bt je connais des gens dans le temps où nous on a immigré qui ont immigré avec le bt bt brevet professionnel même brevet technique là ils ont immigré avec ça ici voilà ça je parle plus du québec mais dans l'entrée express est donné là bas c'est un peu plus corsé au niveau des diplômes mais on parle même d'une des débats que plus on parle des licences mon inbox là il faut pas aller là bas c'est qui inès flore mon whatsapp est ici écrit moi sur le whatsapp pas sur une box non une box là bas on peut pas trop de problèmes là bas ensuite il ya une information que je vais donner vous êtes nombreux à m'écrit oui l'impacteuse je suis aide-soignante tout et tout on dit qu'on recherche les aides-soignantes là bas cette explication je l'ai donnée mais je vais encore continuer de vous la donner vous savez quand tu es aide-soignante au pays ils vont pas te recruter parce que tu es aide-soignante au pays quand on fait les dossiers d'immigration pour venir au québec oui j'insiste sur le québec pour que vous compreniez l'affaire des aides-soignantes pas des gens dit non comme je voulais venir je rêvais de venir au canada j'ai fait la formation de aides-soignantes parce qu'on dit c'est demandé là bas oui c'est vrai aide-soignante l'a préposé aux bénéficiaires c'est demandé ici mais c'est demandé quand tu es déjà ici quand on fait les dossiers d'immigration très souvent les consultants en immigration nous demande de faire des dossiers d'immigration de faire la formation des aides-soignantes généralement pour les femmes qui n'ont pas de diplôme dont les maris sont requérants sont les requérants principaux c'est pas si vous me comprenez moi mon mari il est le requérant principal moi je n'ai pas un grand diplôme je n'ai pas bpc donc le consultant en immigration l'agent d'immigration va te dire bon étant donné que quand tu es dans le domaine de la santé ça rapporte des points dans un dossier donc ta femme n'a qu'à faire la formation des aides-soignantes pour que quand on va mettre ça dans le dossier ça va apporter plus de points parce que quand tu es dans le domaine de la santé dans le bassin du Québec ça rapporte des points donc c'est pour cela que très souvent quand des gens sont en train de faire une procédure d'immigration que ta femme n'a pas de diplôme les consultants vous dit non ta femme n'a qu'à fait un peu et une formation des aides-soignantes ça va bonifier vos points sinon le aides-soignantes que vous faites là bas là c'est pas pour parce que on a besoin de toi pour travailler ça ici non parce que tu viens ici là la formation qu'on fait au pays n'est pas pareil si donc tu reprends donc c'est dit que vous vous dites que non j'ai fait un soin par et je veux venir au show non est-ce un seul vient pas ici ben elles sont être là généralement vous avez fait c'est un niveau bpc ou bien vous n'avez même pas un autre niveau donc c'est ça cependant si tu as le bac et que tu travailles comme aide-soignante tu peux venir ici parce que à l'origine tu as le bac c'est ce que je veux que vous compreniez mais si tu n'as pas le bac et que tu as juste un diplôme de s1 souvent même vous avez le diplôme de s1 mais vous ne travaillez pas vous travaillez dans des petites cliniques où vous n'êtes même pas déclaré vous comprenez voilà je vous appelle en tunisie donc c'est ça je suis et je suis pas laurent guet sans quoi si je suis pas une spécialiste en immigration mais je suis joli les trucs de l'immigration tout ce que je vous explique là c'est comment ça s'explique aujourd'hui je peux m'asseoir d'un bureau comme a dit monsieur magie tu peux être ma remplaçante pas tu expliques les gens comprennent moi même parce que quand j'ai quand j'ai un doute mais je m'a demandé à monsieur magie ça fait 30 ans qu'il connaît les rouages c'est ça et c'est quelqu'un qui est honnête voilà il ya une il ya une il ya une impacté qui m'a rejoint ici je vais pas de sa nationalité elle m'a rejoint elle a elle a son mari est décédé et de la hausse suite au décès de son mari elle a eu un héritage bref elle veut rentrer ici comme comme on appelle ça investisseur elle a perdu un million d'euros elle veut rentrer ici elle a parlé monsieur magie lui a dit non un million d'euros c'est pas assez pour que tu rentres comme investisseur au canada ça te prend même deux millions et puis l'argent que tu as c'est mieux que tu fasses ça tu fasses ça tu fasses ça depuis ta position où tu es là parce que ici les taxes la risque de manger la moitié de son argent elle a fini par les deux messieurs les venez dit vraiment l'impacteuse ce monsieur là il est honnête j'ai dit c'est ça il pouvait être dit tu as dit un million dans ses oreilles là si c'est un faux type peut-être dit oui c'est quoi c'est comme ça lui n'est pas comme ça dans tous les cas vous qui allez le rencontrer à bigan vous allez voir comment il est si c'est bon il va te dit voilà et puis quand vous partez déjà la cd quand il fait l'évaluation primaire tout et tout il va vous expliquer il va déjà avec des contrats donc ceux qui sont intéressés déjà il va te dit bon toi étant d'être en profil toi on peut te mettre là étant que du québec là c'est devenu comme ça voici voici dans quel circuit on peut te mettre peut-être qu'on va on va éviter à rima ou bien toi on va aller te mettre dans le dans le manitoba où maintenant on est en train de rechercher des francophones ainsi de suite c'est ça qui est la vérité merci beaucoup mon frère a un permis n'a pas de diplôme que le permis ivoirien donc permis la permis n'est pas diplôme ici au canada permis n'est pas diplôme aïe permis là c'est quelque chose pour que permis n'est pas diplôme voilà oui permis était c'est un ajout mais nos enfants à 14 ans 15 ans quand il commence à avoir 16 ans déjà pas de 16 ans 17 ans ils font permis dont le permis n'est pas un diplôme le permis ça va t'aider oui avoir la preuve quand tu viens ils veulent que tu ajustes ton permis ici donc c'est ça merci beaucoup je suis éducatrice préscolaire à jeune aide de la petite enfance comme on dit chez vous au canada d'où courir à oua éducatrice préscolaire ok c'est ça si tu es éducatrice préscolaire on va aller chercher ton âge c'est ça là j'ai devenu un facteur déterminant et puis le diplôme qui vient avec ce chose tu commences à avoir plus de 35 ans dans le bassin de l'entrée express aujourd'hui ça devient compliqué si j'ai menti que quelqu'un vienne me contredire 35 ans c'est québec encore qui étire un peu québec et étire ils sont moins chers mais ils sont zéro ça bouge pas voilà c'est ça merci beaucoup rené sarrasin merci à vous merci voilà merci c'est pas le numéro du monsieur c'est mon numéro là que tu prends et puis je vais t'expliquer pas comme j'ai dit lui c'est un homme d'affaires il s'en va à bidon là c'est payant il s'en va au mali c'est payant au niger aussi va c'est payant donc combien on paye là et puis comment ça se passe là si rentre dans mon inbox je vais te donner ça salut à toi ma chère plus chérie diams ma première fan comme je vous appelle super fan depuis vos positions la base à lui avoue oui les chauffeurs je comprends mais c'est ce que je t'explique voilà michel michel j'ai génial ta soeur est sage femme elle est sage femme elle à quel âge tout et tout c'est ça qui va déterminer 31 ans c'est le bon profil actuellement on est en train de parler que ce soit dans le bassin de l'entrée express partout 31 ans mais tu vas aller chercher des points moi il y a des gens qui m'ont dit je sais pas si vous avez l'information il ya quelqu'un qui m'a dit la personne d'ailleurs elle a réussi sont c'est sûr que pour rentrer dans l'entrée express on parle de anglais et français des gens ont dit ou français bon moi hier j'ai discuté avec le consultant j'ai dit ben je connais quelqu'un qui m'a dit elle n'a pas passé le test d'anglais elle a eu on l'a sélectionné dans le bassin il m'a dit monique pour rentrer dans le bassin ça te prendre l'anglais mais la personne m'a confirmé je sais pas c'est vrai c'est faux mais moi toujours j'ai dit que tu viens d'une zone anglophone ouais c'est whatsapp c'est whatsapp le niveau qui est là c'est mon c'est mon immo whatsapp de facebook des réseaux sociaux c'est ça qu'elle a je suis pas je suis arrivé au canada en 2000 2009 je crois en tout cas ça me fait quasiment 11 ans couturier là ici là ceux qui envoient les habits chez les couturiers la ngoran attends je sais qui qui a donné josiane goran couturier si c'est pas un métier de premier plan c'est ce qu'on l'argent qui envoie vêtements chez couturier voilà c'est les grands avocats des grands médecins tout et tout qui font même là ils ont laissé l'imagine toi de les habits que c'est l'indion porte là c'est le couturier qui coûte ça donc ça dit que couturier comme toi et moi là j'aimerais vous contacter par rapport à mon fils ok contactez moi au des justes me laisser un voix si j'aime les voices pas je reprends automatiquement dans le dans le inbox facebook je ne peux pas répondre par voice et puis il y a trop de complications là bas donc ne me laissez pas des messages j'ai fait la petite vidéo où j'ai parlé de consultants je vous ai dit ne me laissez pas de messages dans le inbox facebook vous m'avez laissé les messages là ça dort là bas alors que tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur le whatsapp j'ai répondu à date merci j'aimerais vous contacter ok ce qui maintient je dois commencer je suis noël que je suis consultant gestion des ressources humaines ok noël quadio c'est ce que j'explique là aujourd'hui tout dépend de l'âge l'âge que tu as combien de temps tu travailles tu vas fait ton évaluation vous venez vers moi pour me dire l'impacteuse je suis allé je vais faire le programme du nouveau brunswick tout et tout tu as fait le programme du nouveau brunswick tu n'as pas fait l'évaluation ouest je sais pas comment je vais vous dire ça tu veux immigrer dans la zone anglophone tu n'aimais pas encore passé par le west comment tu vas faire un pas l'entrée express là pour créer le profil quand ça dépend des évaluations west mais bon effet vous ça dit quand moi je donne les informations ça passe après vous revenez tu veux immigrer dans n'importe quel programme de la zone anglophone il faut que tu fasses t'en est deux qu'elle qui passe par le west ici à toronto il ya beaucoup d'autres trucs qui font mais on conseille le west parce que le west il est efficace c'est le covid qui a fait que c'est au ralenti c'est ça mais vous ne faites pas l'évaluation tu n'as pas fait l'évaluation tu parles de l'entrée express l'évaluation les tests de langue voici les deux si tu as fait ça tu viens me parler de l'entrée express je vais te montrer la voix maintenant il n'y a pas encore fait les deux c'est ça j'ai dit qu'immigré au canada aujourd'hui là c'est comme une femme qui est enceinte de zéro mois et qu'à 9e mois elle va accoucher on est rendu là est-ce qu'il existe une entrée étude à du tout ben c'est étudiant étranger c'est étudiant étranger augustine marie ça dépend de l'âge quoi qu'on dise sinon c'est étudiant l'issue a répondu l'issé qui qui a qui a dit j'espère que tu as fait mon frère je suis pas seul au canada ici c'est ça la différence toi et moi voilà moi je suis pas seul ici ma mère bien si elle va et vient va et vient voilà il ya le sang de mon sang ici c'est pourtant qu'il est grave coach à faire entrer toute ta famille au canada c'est pourtant qu'il est grave au sinon moi il ya le sang de mon sang au canada on m'a dit que l'entrée espèce ils ont ils ont passé que le test du français sur un facteur d'âge et l'éducation les a aidés ok c'est ça ouais c'est ce qu'elle m'a dit elle m'a dit qu'elle est passé le test du français donc c'est du que s'il a oui là j'étais un facteur déterminant non là j'étais un facteur déterminant dans l'entrée espèce elle cherche la crème de crème aujourd'hui pour immigrer au canada c'est ça qui est la vérité pour même pas être pressé moi d'ici cinq ans là toute ma famille va être ici c'est pour toi qui est grave le ouest c'est pas ça s'écrit pas comme ça ça s'écrit d'où v e s le world education services c'est le c'est le département qui s'occupe de l'évaluation des diplômes depuis l'extérieur tu as fait un diplôme en anglais en arabe encore quoi tu envoies ça chez le dans le west west ici tout se fait si et comment ça internet tu t'en bats tu tapes sur google west w e s tu vas voir de quoi il s'agit fait lia connaissait à toi que j'ai répondu merci beaucoup et 2 c'est toujours le west est toujours l'évaluation et évaluation diplôme quelque chose j'ai oublié j'ai oublié le humain et 2 c'est ça je peux taper sur internet tu tapes sur internet tu vas voir et 2 merci beaucoup pour les étoiles désiré à li ou à li ou à la loi ou la la ouais c'est ça merci beaucoup l'impactrice pour toutes ces informations voilà j'ai répondu pour le west je suis sage femme j'ai 38 ans et 5 ans d'espérance tu vois marina coco et cano ça là moi je sais que les comment ça les professionnels de la santé sont quand même demandé avec les professionnels de la santé on étire jusqu'à un certain âge donc toi comme ça là c'est le consultant qui peut déterminer ton profil comme je le dis je donne les informations mais je peux pas déterminer le profil de quelqu'un cependant il ya d'autres quand quelqu'un me dit net là je sais que ça saute aux yeux la personne peut mais passer 35 ans il faut que tu vois un consultant pour qui te fasse ton évaluation pour voir si tu réponds voilà non 45 ans c'est devenu brahim a dit 45 ans c'est devenu compliqué à moi qu'ils aient c'est un programme comme on a dit dans dans le manitoba mais ça c'est spécifique il faut aller encore chercher avec d'autres éléments merci beaucoup aïe vous laissez ça mâcher vous riez là côte à famille et moi c'est ma famille la tâche il est à fond pour toi mon frère une licence en géographie il a très bon en anglais aussi tu vois ça est ce qu'il travaille immigré au canada c'est une affaire de travail vous êtes nombreux qui me rejoignez l'impacteuse j'ai tel diplôme oui tu as le diplôme mais qu'est ce que tu fais voilà s'ils travaillent mais les bancs si c'est c'est ça est ce qu'ils travaillent sinon les diplômes là on peut en avoir mais eux veulent l'expérience professionnelle qui suit le diplôme voilà franchement je n'aurais pas cru qu'un jour ou l'autre jour était consulter marabouts aussi mais je ne suis pas déçu de l'avoir sollicité bien au contraire grand merci à moi je n'aime pas mes pieds chez tout cela j'aime bien ce que tu es gentil c'est pas ok je t'aime et à dos adorables comme l'un salut à toi ma chère merci beaucoup angélicie angé c'est parce que j'ai dit ce que j'ai dit j'ai dit passer 35 ans ça devient compliqué voilà tu as 40 ans peut-être il ya d'autres facteurs qui vont venir ajouter dedans c'est ça c'est pour ça que d'autres me demandent oui pour immigrer c'est combien je peux te donner le coup je peux te donner passer c'est chacun ça dit ça dit que chacun a son profil dans un processus d'immigration donc c'est ça à coco tu as répondu à ya patricia voilà faut répondre mon mot mon truc est épinglé là c'est ça ma chérie est-ce qu'un assistant comptable assistant comptable bien sûr mais ça dépend de ton âge ça dépend de si tu travaille depuis combien de temps c'est ça on est rendu l'âge comme facteur aujourd'hui à forcément voie s'il vous plaît et l'expérience diplôme dont il faut forcément avoir et pour le compte bancaire il faut au moins combien de dollars mn yambala ses lois je peux te dire combien il faut avoir comme comme dollar ce que je peux te dire c'est que ça prend de l'argent aujourd'hui pour immigrer mais je peux pas te dit combien il faut avoir ça juste mais pas que moi je peux te dit je peux pas te dit tu es sage femme ok ça j'ai déjà vu revenu mais tu n'auras pas de points pour l'âge pour ta profession voilà tu vois james en train de vous james catéléa en train de vous donner des informations aussi partagez le direct s'il vous plaît les amis partagez-le non pas partagez directement où on on vient un débat ou bien autre chose partagez c'est un direct d'information donc partagez-le oui mais bien sûr une sage-femme peut postuler à kissy emilienne une sage-femme peut postuler mais il n'y a pas de formation de sage-femme en tant que telle ici il ya des femmes qu'on essaie de former ici pour faire accoucher à domicile parce qu'il ya certaines femmes qui ne veulent pas accoucher à l'hôpital chez des hommes selon leur culture le canada respecte tout ça donc il ya des ya des c'est peu qu'un petit groupe qu'on essaie de former qui vont accompagner ces femmes là à domicile pour accoucher ou bien dans certains hôpitaux spécifiques comme l'hôpital juif il ya une elle comme ça ou spécialement des femmes à couche tabac sans l'aide d'un médecin homme donc on est fort mais quand très souvent les sages-femmes arrive ici elles deviennent infiniers aïe soixante-dix ans pourquoi on vend d'immigrés pour venir on cherche les jeunes pour être là mais 70 ans tu as déjà atteint la retraite il ya pas pour 70 ans ici je sais que c'est pourri là mais j'ai le bp c'est un diplôme d'aide soignante est ce que je suis en train d'expliquer pour immigrer aujourd'hui on parle de bac d'abord ou bien de bt je parle d'abord même du québec ça c'est québec je sentais des dits mais pour les entrées express et autres là c'est bac et plus donc tu vois voilà les coiffures j'ai expliqué non coiffure là mais tu peux venir comme étudiants en coiffure je connais une fille qui est rentrée ici pour étudier en coiffure tu peux demander un visa étudiant en coiffure dans un comme on appelle ça dans les comme on s'appelle dans les centres de formation bien cgp les dp ou les dec que tu peux démarrer en coiffure là tu peux ça revient au même programme d'étudiants étrangers n'importe quel programme étudiants étrangers c'est ça l'immigration c'est du cap à merci beaucoup kathleen james merci beaucoup avec un bac là comme j'ai dit là dans l'entrée express on commence à parler des licences mais c'est avec un bac et que tiens comme on dit ça tu as huit ans d'expérience tout et tout ton expérience et tout tu peux essayer c'est ça tu peux essayer voilà sinon je sais que dans l'entrée express c'est devenu corsé ça c'est clair on est rendu là 32 ans c'est bon oui je suis eric et noc ou louise destinée c'est pour ça que je dis que c'est le consultant qui peut établir vos profils moi je peux pas établir un profil je sais pas mais c'est aminata diallo merci voilà parfois on pense que l'aventure est mieux mais quand on sait vraiment se battre dans ce en tout cas je dis la joie parfois on pense que l'aventure est mieux mais quand tu sais vraiment te battre dans ton pays d'origine tu peux t'en sortir malheureusement c'est notre pays au ralenti c'est ton avis au machin c'est cassé c'est ça qui est la vérité merci beaucoup on n'a pas dit que notre pays n'est pas mieux mais c'est juste ce qui est là bas là c'est ça ça fait dix ans en arabie saoudite pas en fait comment pas nettoyage en fait qu'on fait comment j'ai pas compris vlog wall j'ai pas compris j'étais masseuse mélanie de dravel salut à toi machin moi aussi soit disant avec un météo canada lorsqu'on travaille chez amazon ok dans tous les cas amazon c'est un géant amazon là c'est un géant donc si tu on vous a dit là que vous travaillez chez amazon vous pouvez dans tous les cas amazon c'est américain c'est une multinationale américaine donc américaine pardon donc peut-être que oui peut-être que non je sais pas maintenant si c'est la compagnie qui t'envoie ici là c'est une autre affaire mais si c'est parce qu'on t'a dit ok peut être muté au canada oui c'est possible mais c'est la même chose comme un travail puisque amazon c'est pas africain amazon c'est américain donc c'est la même chose c'est que la personne qui t'a dit ça ça a du sens ok en france va va à tahiti salut à toi comment vas-tu vous êtes très gentil modeste merci beaucoup sauver d'enfants nettoyer dans les écoles nettoyer dans les hôpitaux actuellement je parle je suis à l'habitat ça vaut 10 ans ok je suis en arabie saoudite je fais ça ok j'ai dans le ménage en arabie saoudite ça j'ai le btc en gestion commerciale et j'ai ouvert une auto-école est-ce possible pour moi d'immigrer c'était le btc en gestion commerciale que tu as ouvert une auto-école toi tu as 33 ans et moi tu as 35 ans et moins toi ton valet te mettre c'est toi qui a ouvert l'auto-école dans l'auto-école t'appartient ça il que tu as des papiers toi tu vas aller dans la catégorie des travailleurs autonomes mais travailleur autonome ça vient avec un montant ça le consultant il connaît hier il m'en parlait ça tu prends quand même quelque chose de gros là quand on parle de travail autonome là oui par exemple oui je fais mon business je suis déclaré à l'élite ainsi les sites de l'immigration travailleur autonome pour rentrer ici là on t'est pas de moi au moins au moins 50 mille dollars donc c'est ça colombre destinée si tu es étudiante en infirmière pour immigrer au canada tu dois pouvoir finir travailler un an et puis tu peux postuler maintenant dans un programme d'immigration sinon tu rentres comme étudiante parce que quoi qu'on dise tu ne travailles pas encore donc on peut pas te prendre comme une travailleur qualifié yannick au nom je vais bien merci chantal yao comment vas-tu ouais j'ai déjà répondu une coiffeuse non que le processus d'entrée express et six mois oui le processus de l'entrée express là quand tu es rendu au sixième mois exemple tu as fait tu as fait ton évaluation tout 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 tu as fait ta soumission de l'entrée express quand tu es rendu au sixième mois déjà c'est là que le papier des choses comme on dit ça c'est là qu'on te donne maintenant la résidence permanente donc c'est à partir du moment où tu as eu la résidence permanente que déjà le processus se met en la majeure partie des gens que je connais qui ont eu cette résidence là en six mois les deux à trois mois qui suivent ils sont rentrés au canada on parle de six mois parce que c'est à partir du sixième mois qu'on te déclare cette résidence permanente là depuis ton pays donc effectivement c'est un processus qui est très efficace l'entrée express c'est le co vide là qui a fait que c'est rentré même d'un co vide ralenti là moi je connais trois personnes qu'ils ont sélectionné dans le bassin et puis à un aussi lui c'est déjà ok là lui déjà ils ont déjà sélectionné sa province du moins on lui a envoyé le formulaire de sélection de provinces et puis bon on a choisi ensemble la province qui lui convient voilà c'est ça ben ceux qui sont en france c'est la même chose baba atati ceux qui sont en france c'est la même chose vous devez faire une procédure ou bien vous venez avec un visa le pvt j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois le pvt c'est un visa qui est pour les jeunes je pense que de 18 à moins de moins de 35 ans je crois moins de 30 ans quelque chose comme ça c'est un visa vacances travail tu rentres avec ça tu peux travailler voilà et puis maintenant après qu'est ce que les français font après quand ils font ça ils demandent la résidence merci beaucoup aminata diallo voilà mais si est-ce qu'il faut avoir forcément un niveau de cnps ici pas d'un mais c'est ça un manque ou pc pc j'ai fait une vidéo si si comme on appelle ça déclaration et cnps la vidéo est là même pas ce même pas simple même pas même pas sans partage même pas sans partage une vidéo j'ai ça dit j'ai 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 encourage pour que des employés déclare moi j'ai pas des vidéos toi tu parles de ma cuisine c'est ce que j'ai dit les en sont dans la souffrance sur les réseaux sociaux moi je fais vidéo pour un point pour inciter c'est que vous ne savez pas ce que les vidéos qu'on fait comme ça ça n'est pas quand les vidéos sont partagées c'est ça mais non on a laissé ça et puis bon on s'est intéressé à ça m la silencieux salut à toi comment tu vas depuis ta position je veux bien merci euro christian c'est ce que j'ai dit 30 ans c'est un bel âge ou immigré mais qu'est ce que tu fais avec les 30 ans c'est dans quel domaine ça fait combien de temps tu travailles c'est là on est rendu merci beaucoup merci vous oui j'ai dit tu m'as écrit une box une box peut pas une box on ne m'écrit pas actuellement dans les inbox écrit sur le whatsapp qu'elle a le numéro qui est là je vais te répondre merci beaucoup mélanie c'est la prière aussi à c'est ça il a le bac d ok bac d mais quel travail qui vient avec c'est ça qui est hors de la côte d'ivoire je voudrais savoir s'il peut postuler ben s'il est hors de la côte d'ivoire il peut postuler dans quel programme il est hors de la côte d'ivoire il travaille c'est ça c'est toujours le travail au maman étudiant en fabrication de mécanique licence si tu ne travailles pas c'est que tu entends de chercher un programme pour immigrer comme étudiant sinon si tu travailles c'est correct quel que soit le domaine dans lequel tu étudies le canada peut pas aller te prendre là pour te venir te donner du travail il faut que tu rentres ici comme étudiant ou bien il faut que tu aies fini les études et puis tu postule comme un travailleur qualifié c'est ça s'il n'a pas de trance il n'a pas de travail c'est difficile merci beaucoup ça prend un travail exactement licence à sous en sociologie est-ce qu'on peut postuler tout dépend de l'âge est ce qu'il travaille quand vous me dit soit l'air me dit j'étais dit que je lui demande il me dit mais non j'ai juste le diplôme je travaille pas coco c'est ça qu'elle a qui permet de rester deux ans au canadé et ensuite à plein pour la résidence c'est ça il ya beaucoup de français ici beaucoup ils viennent avec le pvt parce que c'est ils ont fait le pvt pour les français et les belges ils viennent avec ça ici voilà ok la nous donc écrit moi sur le whatsapp mon fils âgé de 20 ans a obtenu son bac qui souhaitait qu'ils continuent et les conditions d'abord il ya une vidéo étudiants étrangers pour tous ceux qui sont intéressés par les programmes d'étudiants pour vos enfants sur ma chaîne youtube monique à z l'impacteuse là bas il ya une vidéo là bas où j'ai décrit tout le processus comment immigré au canada comme étudiants étrangers je crois que cette vidéo même est sur cette page aussi avant là toutes les vidéos sur l'immigration je les mettais que sur youtube maintenant j'essaie de combiner donc vous pouvez aller sur ma chaîne youtube là bas toutes les vidéos sont là bas même assez allé la dernière fois pour les dossiers à l'agent c'est l'a dit actuellement les sales femmes sont pas demandé au québec compte tenu du coup vite c'est pas qu'il est du contenu du coup vide il n'a pas dit c'est à rima c'est ça que c'est ce que je dis c'est pas le co vide à rima et à bloquer avant le co vide c'est ça mais seulement que il ne peut pas lui dit il peut pas lui dit et oui il n'y a pas québec que seulement on immigre c'est ce que je suis en train d'esprit c'est ce que j'explique au début de ma vidéo voilà c'est assez abidien à m'a qu'à essayer de croiser mon coeur pour rentrer en contact avec moi elle va croiser le consultant va lui expliquer ça peut pas solange la casse la coussin ça passe pas ouais ça passe pas tu as compris mon message mais c'est une revue rentrer dans moine dans mon whatsapp et puis je vais donc pour tous ceux qui sont au mali qui me prenait en marche sachez que le consultant en immigration arrive au mali du 24 août au 30 au 3 septembre vous qui êtes à abidjan qui à qui vous êtes déjà inscrit comme je vous ai déjà expliqué c'est pas ordre de paiement on fonctionne comme le système lui fonctionne comme le système canadien premier arrivé premier servi donc quand il arrive le 17 là il va vous appeler selon l'ordre de paiement moi j'ai déjà établi la liste donc il sait qui a payé avant qui il va vous appeler il a un séjour d'une semaine trois jours à faire bien d'abord il va essayer de vous rejoindre en france vous aime me demandent à quelle heure je peux pas maîtriser l'horaire du monsieur sur place là bas ça fait sept ans j'ai quitté je sais pas comment les choses fonctionnent là donc moi le côté horaire je peux pas ça d'autre on dit oui mais je travaille tata vraiment on peut pas prendre tout le monde aussi que les week-ends c'est ça qui est la vérité voilà il peut pas prendre tout le monde samedi dimanche quand il finit de passer le séjour de une semaine trois jours abidjan il va à bamako il revient à abidjan donc c'est à dire que si tu n'as pas reçu dans la première vague il va te recevoir dans la deuxième vague oui je préfère préciser pour ne pas qu'on dit l'impacteuse a dit ça c'est que l'impacteuse en train dit c'est ça moi l'impacteuse je ne maîtrise pas l'horaire de monsieur magaghi sur place mais je lui ai dit arrange toi pour que les gens soient satisfaits pour que les gens ne se plaignent pas il a dit monique tu seras pas dessus donc c'est ça il va au niger du niger il revient à abidjan c'est d'abidjan qui rentre au canada donc il va recevoir tout le monde mais sachez que niger bamako abidjan monsieur magaghi va être là bas donc si ça vous intéresse c'est une box mon mari informaticien il a 47 ans il a fait sa demande c'est à rima c'est là jacques et un problème sinon les informaticiens on en demande ici françoise manois par en sept ans c'est là ce qui est un problème et ça fait combien de temps qu'il a fait la demande oui jeanette qu'églau tu as tu as tu travailles tu as la licence tu as la la licence là mais ce que tu travailles voilà c'est ça c'est ça c'est comment l'accompli le plaisanter ok ouais j'y plaisantais c'est pas grave je peux voir encore un peu de tu mou quand quelqu'un me dit j'espère que toute la famille au canada j'ai dit que si elle est moins tout mon village va être ici pas une question de moins critères tout rentre dedans tu peux avoir les moyens puis les critères c'est ça c'est moi j'ai moins la tour mon village au canada ici car il me saut à moins que tu tu t'inscris dans une école je suis en italie j'ai un passeport italien j'aimerais immigré au canada j'ai les diplômes des soins c'est un passeport là c'est même chose comme les français mais seulement que vous vous n'avez pas le pvt tu avais ni six mois si ça te plaît depuis maintenant tu fais une procédure c'est ça si ça te plaît là tu viens six mois tu vas maintenant faire le tout du poteau si tu as au moins 34 ans tu peux faire une demande de pvt à hockey c'est ça permis de travail oui c'est ça les français les belles c'est pour eux héloïse à doux comment vas-tu ma super fan salut à toi oh qu'est-ce que je magnifique bon donc c'est ça fada fada arrête tes affaires de venir parler des produits là ici raza qui comment obtenir un visa de l'entrée express j'ai expliqué reprends quand on finit la vidéo tu la reprends au début tu vas comprendre comment on fait l'entrée express ouais au risque de me répéter berg marina cano qu'est ce que je conseille temporel à tu se connais temporel quand on parle de temporel on parle de visa visiteur là voilà quand tu viens tu as immigré comme visiteur là c'est la suite maintenant tu as cherché je peux te dire je conseille les deux voilà marina je peux te conseiller les deux mais quand tu as venu là dans temporel au moment où tu as fait venir faut avoir déjà ton plan B dans ta tête oui temporel là c'est généralement des visas multiples entre eux on te donne donc quand tu viens pour temporel qu'est-ce que comment tu fais après pour avoir les baisses si tu as ce plan là tu peux demander c'est pas tout le monde aussi qui est venu ici comme un permanent voilà en casse et dit la vérité encore tu vois je voulais plus d'infos pour aller au canada je suis agent du cnra un cnra mon autre travail est là ok ok abe ak et c'est ce que j'expliquais un consultant en immigration qui arrive à abidjan donc si vous êtes intéressés mon numéro whatsapp qui a épinglé là vous le prenez et puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne madeleine qu'a dit salut à toi ma super fan depuis ta position voilà j'ai répondu ok merci beaucoup james c'est mieux ça là comme j'ai expliqué ça là donc maintenant je dis tu choisis entre les deux j'ai trop expliqué ça donc amène amène sa bilat ça va bien merci oui mon numéro est correct il est correct mais c'est pas un numéro d'appel c'est un numéro whatsapp il est juste pris pour un whatsapp donc c'est pour ça qu'on peut que m'appeler quand je suis dans le réseau mais très souvent je suis dans le réseau donc ton fils est italien il veut continuer ses études au canada ben si vous avez un visa étudiant étranger vous retournez à ma vidéo étudiant étranger si cette vidéo là elle est sur ma page elle a été à pour cette vidéo j'ai une petite qui a eu le truc aujourd'hui elle est rendue à la phase de visa juste pour cette vidéo qu'elle a vu elle est rentrée en contact avec moi je lui ai réexpliqué oui à l'époque je prenais le temps de réexpliquer comme ça tout le temps mais maintenant là quand je vais te réexpliquer en dehors des vidéos là c'est dit doula 4000 francs cfa c'est ça d'autres d'ailleurs même si on est déjà dans le circuit parce qu'avant j'ai pris le temps d'expliquer mon crachat s'est gaspillé tout et tout donc maintenant la poids sécher ma gauche là quand tu viens pour que moi mais il t'explique en dehors des vidéos là tu payes 10 dollars en europe c'est 10 euros 10 dollars la abigan ça fait 4000 et quelques francs cfa que tu payes et puis elle t'explique bien très souvent quand j'explique à un dia ok j'ai compris maintenant les facteurs ben voilà il a pris le temps d'expliquer à tous ceux en réalité qui n'étaient pas intéressés j'ai pris une heure de temps 45 minutes expliquer ma gosse à ma gueule à sécher mon mari a dit ah chérie donc toi tout étudiant donc pour éviter tout cela et puis elle est dit doula là ça fait un filtre quand tu viens maintenant tu payes la série que tu es vraiment intéressé on est rendu là merci beaucoup à tous merci pour les partages partager beaucoup partager paix les questions reviennent toujours les questions le nom de ma chaîne youtube c'est toujours monique à z l'impacteuse tu tapes seulement monique à z l'impacte même si google tu t'appelles c'est d'un célèbre google me connaît maintenant ok merci beaucoup je t'ai répondu sur le whatsapp je réponds mon beau frère chaudronnier à la scie et sa femme travaillent autour du bac plus est-ce possible holga blé tombeau frère n'a qu'à rentrer en contact avec moi la camé mérée je suis le whatsapp je suis au congo brazavis j'aimerais savoir comment pour immigrer justement merci beaucoup le consultant en immigration monsieur maghadi reprendre le travail le 10 août de 10 août lundi il reprend je l'avais annoncé effectivement les gens essaient de le rejoindre il ya eu des problèmes il a dit monique tu connais les problèmes et l'immigration qu'on a eu les problèmes liés au covide donc monsieur maghadi reprend je vais mettre ça même en haut dessus comme titre tantôt que j'ai remodifié il reprend le 10 août vous qui ne voulez pas le rencontrer à bidjan parce qu'à bidjan c'est un montant d'argent qu'on paye c'est sûr que quelque chose qui va t'expliquer pas quand vous venez au rendez vous à bidjan ça vous prend le cv que vous venez ça vous faites un petit cv idéalement modèle canadien mais si vous n'avez pas fait le cv modèle canadien c'est pas grave vous venez avec le cv déjà il va établir votre profil il va faire ce qu'on appelle l'évaluation primaire déjà sur place quand il a fait là tu connais que moi et puis si tu es dans 30 ans 32 ans il va te dit toi là là où tu es rendu là si tu tombes dans cette limite d'âge des points vont diminuer il va tout vous expliquer pour ceux qui sont à bidjan qui veulent le rencontrer si maintenant tu ne veux pas le rencontrer que tu dis non toi tu veux faire une procédure d'immigration tu es au congo tu es au cameroun monsieur maghadi reprend les activités le lundi qui s'en vient oui il reprend le 10 parce que j'explique les choses terre-à-terre il y a des questions qui m'y reviennent il reprend le 10 mais le 16 il part en voyage monsieur maghadi a 12 personnes dans son cabinet voilà sur la rue notre dame ici à montréal donc quand lui il commence le 12 avec son personnel vous pouvez lui écrire pour tous ceux qui veulent faire une procédure d'immigration qui sont intéressés tout et tout qui ne voulait pas le rencontrer à bidjan vous pouvez lui écrire bien évidemment écrivez par email je vais vous mettre ça tantôt en description plus tard vous qui êtes sur youtube je vais vous remettre le contact de monsieur maghadi en description sur youtube et puis je vais mettre ça aussi tantôt sur facebook vous lui écrivez ils vont vous reprendre tout reprend à zéro à partir de ce lundi voilà c'est ça merci beaucoup il vit chou tu vois pas le numéro mais le numéro est là il est le 54 560 le 0 0 1 5 1 4 570 83 97 d'accord il n'y a pas de problème chantal manège il n'y a pas de problème voilà voilà qu'un dit voilà merci beaucoup un tatat à tous j'ai fait que j'ai fait le papa des belles à maintenant est mort papa des belles à la il est mort pas j'ai fait je prenais des gens des gens responsables qui rentrent d'amor une bosse oui explique moi je prends de mon temps j'explique on disparaît mais monsieur maghi m'a dit il a dit que monique fait un filtre là-bas d'abord avant de me les envoyer par moi aussi je suis fatigué on répond quand on arrive devant là en tout cas les quatre mille français face à un filtre qu'elle fait ça là c'est un filtre à l'air là il n'y a pas de problème voilà un problème à saint blanc abidjan c'est le 16 qu'il arrive il arrive le 16 voilà je suis en train de faire une rélecture rosine coré voilà et là oui le 16 août le 16 août il arrive dimanche 16 c'est là qu'il rentre à bidon 17 il m'a dit 17 août déjà en après midi vous riez c'est la vérité j'ai dit quand j'ai arrivé là j'ai mon petit en russie m'a dit la mère faut filtrer j'ai dit non un an est tout autant je prends le temps il explique oui on disparaît oui je suis médecin abidjan quand quelqu'un me dit le médecin il est jeune j'ai dit bon au moins je lui expliquer il finit d'expliquer là on disparaît j'ai dit d'accord maintenant là 10 dollars quand tu es au canada 10 euros quand tu es en europe 4000 et quelques français papa on a converti en dollars canadiens 4000 et quelques ça fonctionne bien quand il finit d'expliquer même il dit à vraiment l'impacté tu m'as bien expliqué maintenant là je sais comment il est fait la rencontre sephora ballon je peux pas te dire ici son hôtel c'est une question de confidentialité quand il va arriver à bidjan quand il appelle la personne il sera dans le rôle de son hôtel c'est là qu'il reçoit c'est pas une séance de groupe pour que on puisse donner le lieu comme ça c'est une séance individuelle mais la tournée qu'on prévoit faire à bidjan en été prochain ça va être une séance de groupe on va expliquer lui va expliquer tout ce qui est libre en tout cas il y aura des publicités pour ça merci beaucoup je suis aux états unis je voudrais faire entrer deux de mes enfants qui résident au bénin quelles sont les conditions est ce que ton on sait pas déjà parler à zaki t'as pas encore rejoint le consultant mais c'est pas toi bon bref l'andamou une boxe monte arrêtez de rire oui raza qui mon numéro à s'appelle la comme toi tu es aux états tout près avec moi ici rentre dans mon amour une boxe d'amont pardon pas une boxe d'amont whatsapp qu'elle a le niveau à s'appelle à il est épinglé là moi je suis étudiant à bidjan j'ai quitté massa si tu es étudiant à 7 ans papa qui avait mis palomètre à maman paie étudiant pour rentrer cela c'est parfait pour rentrer comme étudiant faut dire qu'on parle de rentrer maintenant de rentrer en contact et moi je laisse que mais toi même la balie étudiants étrangers déjà si ma page tu t'en lis et d'être ainsi c'est pas bouss là moi mes chèches bouss là bas comment on fait pour la bousserie chez ça si c'est pas bouss pour entrer ici là ça coûte cher pardon je vis je vis quand j'ai fini d'expliquer là il ya des fins d'expliquer j'ai fini d'expliquer tu reviens encore pour qu'elle était réexplique aïe quand il était expliqué là c'est pourquoi tu prends ta décision c'est tout voilà donc tu crois que quand moi je prends de mon temps là et puis tu me dis non il va avoir les informations et le consultant tout et tout là tu parlais c'était pourquoi aïe quand il s'entend vous expliquer là c'est pour que les gens s'engagent dans des procédures c'est aussi simple que ça qu'est ce que tu crois quoi que je vais là pour rester dans le désert sinon vous pouvez aller sur youtube il ya plein de vidéos là où les enfants ils ont fini de faire la vidéo ils ont placé là et puis c'est tout innocent du monde était au maroc que puis je fais pour toi merci beaucoup non pas besoin d'adès croisi harima c'est juste le test ça prend des thèses de français des fautes est de français merci beaucoup que tu voulais qu'ils fassent quoi qu'a été dit un projet ya un consultant en immigration tu crois que le consulter en immigration c'était pour faire belle à c'est pas pour faire belle à le consulter en immigration voilà était dit ça c'est la réponse était donnée le consultant c'est pas pour bella quand je parle et ça fait pas les pieds pas lui dit monsieur mara dit monsieur mara dit là c'est pour que les consulter les actions intéressées s'orienter vers monsieur mara dit j'ai dit pas son nom ici pour rien ça c'est le système américain vous n'êtes tellement taré dans la tête que ça dit que il faut qu'on vous ait sali qu'on ouvre votre cerveau pour vous expliquer dans cet ensemble et certains d'ouvrir peut expliquer là là quand tu voulais qu'ils fassent quoi que la réponse était donnée je suis un soignant maria aussi tu es soin c'est ce que j'ai expliqué là elle soya pour immigrer dans l'est dans la fête du québec on parle de bac d'abord j'ai expliqué pourquoi le dans quel contexte être soignant est important si tu es nouvelle retourne à ma à au début de ma vidéo tu vas comprendre merci beaucoup aïe dont ça fait série que ça que j'ai dit aïe que c'est belle à chanter les faits il fait pas belin il ya dit que le père des belles est mort c'est ce qu'elle dit abdoul aziz shérif merci beaucoup aïe information en amérique même là bas je dis que j'ai jamais dit le nom de l'oeil dans ma vidéo la film par laquelle je suis venu pour compter dans les informations s'est rendu à 80 mille francs cfa à abidjan pour compter dans les informations que sont étonnés mais vos informations que sont étonnés vous donne aujourd'hui vous dit le nouveau bleu le manitoba a ouvert un nouveau programme pour les pour des francophones tu crois que ça c'est gratuit je donne les informations pour que ceux qui sont intéressés à y voir monsieur magadji parce que ça m'a démontré que nous les francophones on n'est pas à l'aise pour faire une procédure d'immigration on met 100 francophones il ya que peut-être 40 40 qui peuvent aller tout seuls sur un site d'immigration quand j'ai dit francophones je parle des intellectuels qui peuvent aller sur un site d'immigration pour faire une procédure donc c'est ça dans la vraie vie là un individu peut aller se défendre à la justice il a problème mais pourquoi tu prends avocat tu prends avocat tu sais que c'est toi même tu te défends tu peux te fouvoyer donc quand je parle là c'est pas bella le téléphone où tu entends de regarder là c'est une facture whatsapp que je paye chaque fin du mois donc le père de belay moi je l'ai déjà enterré merci beaucoup je parle pas gentiment avec le client tu as vu la réponse qu'il m'a donné qu'il faut parler gentiment vers les gens depuis on a commencé le direct là c'est la réponse qu'il m'a donné c'est là c'est là c'est à dire la question bien si tu veux le commentaire qu'il m'a posé là c'est la réponse que j'ai donné maman si tu es nouvelle sur ma paille bienvenue sylvio kofi c'est ta réponse que je t'ai donné est-ce qu'on peut avoir une autre science séance en dessous je sais pas non la prochaine séance que je peux dire c'est vraiment en août voilà on a des vêtres directs on ritue et me poser un commentaire ignoble je te donne la réponse à la hauteur merci beaucoup aux incos et c'est ce que j'ai expliqué quand on va finir je vais remettre le niveau de monsieur magadhi sur la page je vais remettre ça et puis vous allez l'appeler il est fonctionnel à partir du lundi lui même de sa bouche hier il m'a dit monique je sais que ma boîte de messages elle veut s'éclater à cause des impacter mais on est déjà prêt pour répondre à tous les messages il m'a dit ça y est et puis on a ri donc si vous êtes intéressés pour vous qui n'êtes pas bien même si vous êtes à bien que vous n'êtes pas intéressé de le rencontrer c'est correct je vous donne son truc sinon si vous vous êtes capable vous même de faire une procédure vous allez sur le site de l'immigration tout est là bas voilà rufine t'es pas étudiante dans sa vie tu travailles ou bien tu n'es pas l'un des deux il n'y a plus dit qu'est ce qui est expliqué donc c'est le constat dit vous écrivez au consultant qu'on finit sûrement le direct je vais mettre toutes ses coordonnées voilà du consultant voulu écrivez je vous conseille de lui envoyer un email juste un email monsieur magadhi bonjour tout en temps on vient de la pas de l'impacteuse il va vous demander un cv quand vous envoyez le cv la mena va te dit bon toi voici voici et ça te prend un test de langue ça te prend pas ça te prend temps ça te prend temps c'est tout guy api mon don c'est la réponse j'ai donné là haut aïe un bon d'accord moi je ai fini à ça et fini c'est fini maintenant le roi a dormi au travail il m'a rien fait j'ai joué visu à gare le roi a dormi au travail juste tapez mon nom sur youtube concernant la vidéo est là-bas étudiant étranger s'il vous plaît après un doctorat en biologie en côte d'ivoire mon fils a choisi de postuler comme chercheur j'ai besoin de ton aide afin qu'ils limites au canada plus tôt qu'enseigner à l'université et où nous adou j'ai mon numéro qu'elle a mon numéro à s'appelle à essayer de juste me me renvoyer juste un petit message monté parce que bon vous savez que les médecins aussi tous et tous là c'est un peu compliqué ils ont là ils ont leur circuit pas que c'est compliqué ils ont leur circuit pour entrer comme médecins tout et tous surtout quand ils sont jeunes voilà abdoul aziz chérif laisse moi seulement m un voice sur le whatsapp je vais répondre jusqu'au soir je reprends tous les voix voilà qu'elle procédure prendre ma chérie ma belle ma belle parce que j'ai expliqué en début de vidéo un début de vidéo quand on finit le direct revient un peu en début tu vas voir ça va t'aider ma chérie s'il te plaît ma belle ma belle parce que je veux clore le direct donc je veux pas tata c'est valable pour d'autres pays africains oui oui l'immigration c'est partout dans le monde la même jusqu'en papouasie nouvelle guinée c'est valable pour tout comment faire pour immigrer au canada pour immigrer au canada aujourd'hui comme j'ai dit à rima c'est devenu compliqué on va plus du côté de l'entrée express edwige c'est qui est dvige mille là mon mari est informatiste qu'est ce qui est drôle mon cher un temps est dépassé ça au repas mon sang va venir monter encore on a laissé ça la prestation à combien il faut retourner à la vidéo dans les débuts aïe aminata c'est ça qui est là il faut je vais contacter une box d'accord à zaki c'est correct le niveau de whatsapp est déjà là il est épinglé la diakité massa souleymane le mot à sap est là c'est quoi ta question au dit qu'est quoi ta question reprend moi ta question avant ok mon mari informaticien attend si c'est déjà marié ouais c'est ça c'est ce que j'ai dit 36 ans informaticien il peut postuler pourquoi pas mais il faut il faut c'est pour ça que j'en étais que qu'il faut écrit aux consultants il faut lui écrit et va te répondre sans problème lui déjà qu'il voit déjà ici voilà je vous ai je vous encourage vivement a écrit aux consultants merci beaucoup coucou le numéro est épinglé sur la vidéo pouvez vous m'aider à faire venir ma mère au cameroun moi je suis en france pouvez vous m'aider à faire venir ma mère du cameroun moi je suis en france elle va venir ici au canada ou bien en france rameline rameline elle vient ou ici au canada ou en france puisqu'elle au cameroun je viens à peine de me connecter pouvez vous me fait non désolé jean roger jama non je peux plus faire récapitulatif cependant mon numéro est là mon numéro à s'appelle là et puis vous pouvez m'envoyer un message mais vous pouvez toujours aller réécouter le début de la vidéo ouais un caricat pour faire cv là il n'y a pas question n'a pas de cv cv tu prends papier puis où tu es arrivé dans tes études j'explique ça c'est ça c'est vaincre que l'on vit et maintenant site n'a pas de diplôme bon ça donne même ça donne pas ne te donne même pas la peine de faire un cv pas sinon le cv là j'ai fréquenté à et pp tu es mais le croix et pp à oui en sous c'est ça jamais dans mon cv c'est ça je suis canadienne j'ai deux filles une est française et l'autre cas de ces jours j'aimerais les faits vigny coiffé est ce qu'ils sont adultes des enfants l'autre cas de ces jours j'ai deux filles une est française et l'autre cas de ces jours est ce que des enfants sont adultes parce que celle qui est française déjà un protocole pour les français pour les enfants français ici au canada aminata faille c'est que française la si elle n'est pas arrivée elle n'est pas trop âgé il ya un programme cégep qui fait que l'enfant peut rentrer cégep ou avant cégep était rentré comme une fille mais je pense et si j'ai en tout cas les enfants français il ya un programme qui les aide à rentrer ici par les circuits d'étudiants et quand ils arrivent ici ils ont le même statut que des résidents permanent voilà c'est pour ça que je demande est ce qu'ils sont majeurs c'est tombé par hasard si toi ma fille est dans le corps enseignant que doit faire pour le canada florence dick bonjour à toi bienvenue ma sœur voilà c'est ce que j'ai mis j'ai mis mon numéro whatsapp ou bien je vais vous mettre le numéro du consultant vous allez le rejoindre pour vous qui venez d'arriver c'est le consultant qui peut répondre à toutes vos questions liées à l'immigration ça va chérie ils ont dormi à trois heures du matin mais pas de problème on va y aller le numéro à ça bon l'entrée express c'est quoi coucou salut à toi salut coucou ben c'est déjà expliqué en début de ma vidéo s'il vous plaît c'est vrai je vois que tu ris beaucoup et là bon il ya des jésus de bonne humeur comme ça et puis on revient sous une ramille à laisser comme ça le numéro est de aider ceux qui veulent le numéro s'il vous plaît je peux pas le rythme je vais je vais qu'on a un jeu michel je vais vous michael je vais vous donner le numéro 10 du consultant n'était bien il ya quoi moi ou adhier pas et à quoi moi christelle et l'eau le football n'est pas le sport je peux dire le sport roi au canada parce que on a ils ont le sport divers cependant il ya une seule équipe qu'elle l'impact de montréal donc tu peux imaginer dans tout le grand canada là il ya une seule équipe de football donc ce qui veut dire que pour jouer ici au football c'est pas et puis très souvent là ils préfèrent aller chercher les anciens ou gloire pas et c'est des équipes qui sont pas trop chaudes dont ils préfèrent les anciens ou gloire qui sont fatigués là pour venir peut booster leur football voilà mais sinon il ya des jeunes aussi dans le sport et si moi je connais pas comment ils font pour entrer ici je n'ai allé au canada est possible j'ai un ami qui est ingénieur et il reste à l'eau au canada mais oui je n'ai pas revenu au canada mais c'est sûr que quand il vient ici il peut pas directement ingénieur il faut que il fasse des études pour rentrer dans l'ordre des ingénieurs voilà les ingénieurs un ordre ici comme les infirmiers aussi tu as fini au pays tu pas venu d'entrer directement d'infirmiers tu dois faire des études ajuster et puis rentrer après passer un test où tu rentres dans l'ordre des infirmiers bon j'ai dit en passant en passant par le canada ou direct en france ben si elle n'est pas au canada si toi tu n'es pas au canada au canada il ya le programme pour faire venir les parents c'est pas difficile là pour faire venir son 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 parent ici c'est pas difficile donc comment tu l'as fait tu n'es pas ici comment l'a fait venir parce que les parents de 60 ans et plus c'est facile il ya le visa il ya le super visa pour les faire entrer parce que toi même tu es résident canadien ou bien tu es citoyen canadien donc tu peux facilement fait venir les parents ça c'est pas compliqué là mais tu n'es pas ici dans celle que ici c'est grillé maintenant comment on fait pour la france je sais pas ma chère voilà je viens de me connaître du moins ce que l'âge ne pose pas un problème elle sera l'eau doux comme vous venez de me prendre reprenez le direct après toutes ces questions on a déjà répondu à ça s'il vous plaît on m'a réproucée d'anglais la 36 ans qu'aurait rosine tomari et pousser d'anglais la 36 ans il faut il faut contacter le consultant parce que là j'ai quand même limite la 36 ans c'est pas âgé mais tout dépend de dans quel circuit peut l'orienter le constant marie noël arrête moi ça ne va rire il a tu arrêtes ça je vais faire venir ma mère pour mon mariage mais c'est pas compliqué ibrahim lincoln a rejoint moi si le whatsapp c'est pas compliqué ça ça c'est un bon motif et puis c'est pas compliqué abraham abraham lincoln c'est prestigieux comme non ça ok rejoins moi si le whatsapp qui a épinglé là je t'ai expliqué sa chappe chappe tout de suite pour ça là c'est pas compliqué maman tu es en arabie saoudite là-bas là on ne recrute pas les gens pour venir faire ménage ici au ménage tout ça on ne recrute pas parce que ce genre de travail là nos enfants même qui ont ménage c'est comme quelqu'un m'a dit qu'est-ce hier tout ça ils ne recrutent pas à l'international pour ça parce que c'est des tâches qu'ils peuvent combler avec les jeunes étudiants ici surtout les caissiers là nos enfants quand elles ont 15 ans 16 ans déjà l'été elles comblent ou bien les fins de semaine elles s'en vont travailler donc c'est ça le numéro du consultant je vais mettre ça en description tantôt je vais mettre ça donc quand on a fini de regarder la vidéo vous retournez à ça et là encore vraiment bon le cameroon est proche de la france que le canada merci beaucoup d'avoir répondu ça ça c'est une réponse qui peut aider mais sinon désolé tout le monde n'est pas du tout la main du lève et je crois que je fais le tour du jardin là ouais ton frère et 43 ans au congo julia toi ça il faut il faut rentrer en contact avec le consultant lui il peut il peut ah et fc toronto tu vois moi ici mais c'est sympa peut-être le roi pourrait être en tout cas qu'à télé à james 1 fc toronto tu vois moi ça est une chose seulement je connais l'impact de montréal bon je crois que on a fait le tout moi je suis agent de sécurité marine je peux faire un regroupement familial c'est en train de parler de regroupement familial c'est que tu es ici ouais est ce que tu es ici parce que ici nous on parle plus de parrainage gloire de dieu moi je suis agent de sécurité maritime je peux si tu es ici que tu parles de regroupement familial c'est que tu es résident canadien oui tu es résident ou bien tu es citoyen canadien donc tu peux ouais tu peux faire si tu es ici bon 50 à 57 ans dans la vie de quelqu'un c'est pas un âge pour dire qu'on est vieux là mais 57 ans pour immigrer je te dis que c'est vieux ouais c'est ce que je peux te dire clairement oui on va vous donner le nombre du consultant je vais mettre ça en bas vous pouvez vous lui fait ouais c'est ça vous pouvez lui faire une invitation invitation à qui bon le test le titre du test est déjà là le test même est à la fin bon je vais vous dit merci je vous dis merci c'est pas facile de répondre ou à dénier pas c'est pas facile de répondre c'est pas facile de répondre à quoi ma chère c'est quoi être vige de milan qui est là qu'est ce que c'est je sais pas il y a quelque chose qui apparaît mamie je vous sais si une plateforme pétrolière abidien ici mais à cause de la crise ivoiraine on nous a laissé un est-ce possible de bosser sur une plateforme là bas pour bosser dans les plateformes ici c'est les plateformes on parle plus de l'alberta et autres ou bien dans certaines zones n'a pas c'est toujours le travail qui t'envoie ici c'est toujours le travail que tu as au pays qui te permet d'immigrer voilà c'est quand tu travaillais là que tu devais faire la procédure c'est ça que la vérité quand tu ne travailles plus ça devient compliqué c'est pour ça nous on est là pour encourager ceux qui veulent immigrer mais qui hésite et les hésitants là vous êtes comme ça dans mon inbox l'impact si je savais c'est quand écoute aujourd'hui on comprend que on a perdu le temps tout le monde pas venir migrer au canada mais comme j'ai dit tu pourrais venir mettre ton pied sur caillou à la résidence la résidence tu as tes enfants tu as fait ça ça dit ça va chez toi tu fais ta résidence tu es pas oublié de rester vivre ici mais au moins là tu sécurises tes enfants des mêles à lèvres fou font là bas fin tu es ici avec tes enfants tranquille voilà que la vérité voilà donc si tu as perdu le travail c'est difficile on a cassé dit la vérité bon je suis en train de de regarder les derniers trucs là ça peut pompier depuis 2017 j'ai 35 ans seigneur mon roi il faut rentrer en contact avec le consultant je vais vous envoyer son sont comme on dit ça son numéro tantôt je vais mettre ça dans la description le numéro du consultant surtout son email écrivez le pas email parce que on vient d'un moment où l'impacteuse le numéro du consultant là c'est pas whatsapp ici les numéros d'entreprises ne sont pas généralement whatsapp donc tu écris par email et puis email encore c'est bon vous écrivez vous faites une petite description de la situation il va vous demander le cv et puis va vous orienter nous est épinglé merci beaucoup bon je vais vous laisser madame je vais votre numéro de sable le numéro s'appelle déjà épinglé sur ma vidéo voilà voilà non il ya pidi je vous ai répondu merci bon week-end à vous merci et puis bon pour ceux qui veulent partager la vidéo partager là vous qui êtes là les personnes qui sont là partager là c'est une vidéo d'information je suis agent de sécurité ok j'ai déjà répondu merci pour les coeurs merci à merci beaucoup voilà merci pour les coeurs vous pouvez faire une invitation partager voilà mettre son pied sur cailloux ça c'est mon mot ça on dit ça c'est le mot de l'impact des fois mettre au pied sur cailloux oui mettre le pied sur cailloux il fait la base et l'incertitude c'est clair voilà adieu moi là c'est serré dans l'encore je parle plus on est né comme crapaud vous voyez qu'il pleut trop là le crapaud fait c'est quoi le crapaud il fait ce qu'on est rendu là aujourd'hui c'est pour le salut c'est de os dans notre gauche qui parle ça c'est un réseau c'est un peu le haut ça a plus donné que je sais ça que la vérité voilà le tout email du consultant à vous donner ça vous mettez la description de la vidéo merci beaucoup merci les amis merci aïe c'est tout quelqu'un m'envoie est vraiment bonne fait d'un débat j'ai dit mais on peut pas parler tu m'envoie mais ça demande de dépendance on peut pas parler on parle pas c'est donné c'est d'un coup ça quand quelqu'un dans la gauche c'est dans les salons on parle c'est dans les maisons on est couché sur le lit là c'est là on parle tu peux pas parler aïe on dit de porter le cais mais tu bois de lequel la réalité est sur le terrain on peut descendre d'abat c'est ça que la vérité merci beaucoup pression de vous c'était directeur comme j'ai dit partagez le direct partagez le direct est plus bon je vous dis au revoir je vais vous mettre le numéro du consultant ok pour tous ceux qui veulent rencontrer le consultant abidjan mon numéro whatsapp est là vous me rentrez vous rentrez dans mon dans mon whatsapp et puis on se parle ciao merci au revoir au revoir tout le monde au revoir mhm